C'est parti ? Bonjour, je suis Philippe Produ, je suis le directeur de Cores pour la France. J'ai devant moi le mini-log, le synthétiseur qui fait couler tendance. Donc c'est un synthétiseur analogique polyphonique pour moins de 600 euros. C'est un 4W polyphonie réel sur lequel je dispose dans les nouveautés. Il a des mémoires, je ne sais pas si on voit bien ici avec l'affichage, mais on a donc un réel oscilloscope dessus. On va avoir 200 mémoires, différents modes de jeu, polyphonique, duo, unison, mono, puisque chaque mode permet de rajouter des fonctions spécifiques comme ici, un sub, quand je suis sur la partie mono. Alors que sur un unison, je vais régler un détune bien sûr. En mode arpégiateur, je vais pouvoir choisir les différents modes d'arpégiateur. Enveloppe amplitude, enveloppe de filtre, bien sûr, ici le filtre sur lequel je vais pouvoir travailler sur un 2-ball ou un 4-ball. Le suivi de mon clavier où je vais pouvoir choisir 0,50 ou 100%, et également l'assignation du filtre sur la vélocité. Le clavier peut répondre à la dynamique. Mes deux oscillateurs avec, bien sûr, la dent de scie, la triangulaire et la pulse qui sont ici, avec mes différentes sélections, le tab pour chaque oscillateur. Ici, le fameux nouveau switch qui sert à la fois de pitch-bell, de modulation, je peux lui assigner 94 fonctions différentes dessus. Il est bien sûr midi, USB midi, et, petit plus également, il intègre un delay. Alors, on voit ici, on s'y rentre dans les paramètres de la synthèse. On va pouvoir le mettre pré ou post-filter, bien sûr, bypass, et il fonctionne réellement comme un delay, comme un... il réagit, je dirais, comme un écho analogique. Il a vraiment cette couleur qui va très bien dans l'ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada